On ira maintenant ensemble suivre le sujet sur le sport et ramadan. Et bien sujet signé par notre journaliste Ilyas Benzien et on se retrouve juste après. Des plats exquis et de succulentes friandises ornent les tables familiales lors des veillées ramadanesques, au détriment de l'activité physique qui pourtant cruciale demeure la grande absente lors du massacré. Pour nous enquérir de la situation, nous avons rendu visite à Sofiane Amour, préparateur physique, afin d'obtenir de plus en plus d'informations. Le sport au ramadan n'a aucun problème, n'a aucun effet secondaire ou la haja néfaste ou là. C'est juste qu'il y a des fausses croyances. Les bienfaits du sport pendant le ramadan sont les mêmes bienfaits que le corps humain avant le ramadan. Vu que le ramadan c'est un kuno en plein jeûne, etc. Donc parfois c'est une occasion pour les gens de découvrir le sport. Parce que quelqu'un qui dit le sport, il dit le sport, vu qu'il faut tout le temps. Mais les bienfaits du sport pendant le ramadan, vu que les gens profitent, ils perdent du poids. Vu qu'un kuno a un déficit calorique, donc il faut qu'ils profitent. Plus qu'un simple loisir, la pratique du sport, en dépit de ses nombreuses vertus dans l'équilibre d'une bonne hygiène de vie, se doit d'être accompagnée d'un suivi médical pour certaines personnes souffrant de pathologies chroniques. Quand il y a un nombre de problèmes de santé, il y a des problèmes de santé, les cadres du sport sont sans problème. Mais parfois il y a des complications, les médecins, il leur donne l'intensité de travail, qu'ils soient les diabétiques ou les non-diabétiques, qu'ils ont un autre problème de santé. Il ne faut surtout pas mélanger la digestion avec le sport, qu'il ne faut pas mélanger la digestion avec le sport, mais les horaires avant le temps et après le temps, c'est les mêmes qu'il y a des problèmes de santé, qu'il y a des problèmes de santé, qu'il y a des problèmes de santé. Je viens à la salle de sport parce qu'au bout d'un moment, c'est nécessaire, c'est un besoin de faire du sport pour extérioriser, pour se changer des idées et pour sentir que la journée ne passe pas à ne rien faire. Le mois de ramadan ne me dérange absolument pas pour faire du sport, bien au contraire. Pendant le mois de ramadan, au contraire, je trouve qu'on a beaucoup plus d'énergie, on se concentre beaucoup plus à faire l'exercice. À un moment, c'est psychologique. Il faut juste oublier la soif, il faut juste oublier. Au final, on peut faire du sport sans boire de l'eau. Donc non, le mois de ramadan ne nous dérange pas du tout. Le sport a une éducation. Si le sport a une éducation avec un bon éducateur, il va nous voir un changement dans le corps. C'est ce groupe de gens qui ne sont pas d'écrire. Les gens sont humains, qu'ils puissent faire de la porte. Ils peuvent se dire sport ou faire ça. Ils ont fait un rôle positif, ou même. Ils proposent des idées. Générique, ce qui est le cerveau. C'est un élimiération pas de l'é declared. Tu fais des connexions au cerveau grand. On doit tout ce que vous dites. Bon courage.